Alors, il y a des gens qui s'interrogent sur la présence des oies dans l'oeuvre de Réopel dans ces années 80, qui s'éloignent de l'abstraction. Au fond, Réopel, il a toujours été proche de la nature. Moi, je crois que les oies sont essentielles à l'art de cette période chez Réopel. Je pense qu'ils voyaient des choses que l'on ne voyait, c'est clair. Quand il admirait quelqu'un, il disait de cette personne qu'il était un merveilleux personnage. Mais il l'était lui-même. Tout le monde adorait Réopel. Il m'a demandé ce que je veux faire. Trouve-moi une bulle, trouve-moi un fer à cheval, trouve-moi un oiseau qui est blessé. Je t'en venais à ça, M. Réopel. Il est mon bête. Réopel était un peu comme un coureur de bois qui s'est ensauvagé par le regard, l'attention. Et il a fait ce transfert dans les oeuvres. Je lève mon verre à Jean-Paul, qui était pour moi un être qui a transformé ma vie. Oui, la thématique des oies est appréciée ici au Québec parce que ça rejoint ce que les gens connaissent. Ça rejoint leur culture. Sa préparation, c'était pas des sketchs, mais c'était toute la cueillette d'objets qu'il allait utiliser. Il y a des choses qui ne peuvent pas être peintes. C'est tout. Il y a des choses qui ne se traduisent pas. Mais au final, ce qu'on comprend de toute son oeuvre sur les oies, c'est qu'il met les oies. Sous-titrage Société Radio-Canada